Salut tous c'est Lune et bienvenue dans une toute 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 nouvelle vidéo, nouvelle série sur ma chaîne qui s'appelle De 0 à 1 million de dollars, comment devenir riche sur GTA V Aujourd'hui les gars si vous êtes débutant, si vous êtes un, bah tout simplement un débutant, un joueur débutant sur GTA V Vous voulez commencer GTA V, cette vidéo est faite pour vous, je vais vous montrer comment tout simplement avoir de l'argent Comment faire des thunes assez rapidement, alors vous allez voir que moi je me suis fait des thunes quand même assez rapidement je trouve Et je vais vous donner pas mal d'astuces, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer plein de choses C'est le premier épisode de la série, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre un petit like et à me dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 Ce que vous en pensez de cette série tout simplement, à vous de débattre dans les commentaires Donc comment faire des sous, alors sachez que avant sur GTA V on a commencé nous, c'était il y a 5 ans, on avait pas toutes ces missions Et là dans cette vidéo je vais vous montrer des nouvelles missions, des nouvelles chasses au trésor, des nouveaux trucs, plein de nouveaux trucs Qui vont vous permettre tout simplement de vous faire des sous pas comme avant Alors déjà premier truc qu'on a remarqué avec la salle, première chose qu'on a fait Donc on a vraiment recommencé nos comptes à zéro Déjà avant toute chose, il faut savoir que quand vous commencez le jeu, vous êtes guidé par le jeu Donc vous allez devoir faire plusieurs missions obligatoirement avant de pouvoir commencer le jeu On va vous présenter les scutum, on va vous présenter les missions, on va vous présenter tous les personnages qui vont vous permettre de faire des missions Donc ça c'est tout ce que vous allez faire Avec tout ça, vous allez vous faire à peu près entre 30 et on va dire maximum 50 000 Voilà, en faisant toutes ces missions Une fois que vous avez fait tout ça, donc là moi je vais pas prendre en compte toutes ces missions parce que c'est vraiment des missions d'obligation On va partir du début Donc voilà, moi je suis au début Ce qu'on a fait, première chose qu'on a fait, le casino Donc c'est parti, je vous montre ce qu'on a fait Donc on l'appelle Patrick, il va reconquérir le monde et il va essayer de devenir millionnaire sur GTA En recommençant tout à zéro Tu lui taxes une... Oh il nous a donné 5 000 jetons, oh c'est bien, on va pouvoir jouer un peu aussi Ah oui 20 000, ça fait plaisir, vas-y à toi Alors Nous te regardons Je fais fort ou pas fort ? Mais oui, vas-y, vas-y, fonce Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas des habits, pas des habits Oh, ah, 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 un dégocié, bah voilà, on est bon Par contre on va dépenser nos jetons Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir la salle Alors voilà, comme vous avez vu au casino, donc du coup j'ai tourlé la roue et je me suis fait 20 000 dollars Donc voilà c'est le début de ma richesse J'étais à 0$ hop bim d'un coup On a la canette qui est juste en haut On est à 20 000$ Ensuite une fois que vous avez fait tout ça les gars vous allez recevoir Des mails pour les chasses au trésor Alors sachez qu'il y a 2 chasses au trésor Il me semble qu'il y a 3 chasses au trésor Il y a le heavy double action Et il y a l'arme là Et ces 3 chasses au trésor vont vous rapporter pas mal de sous Et vont vous permettre d'avoir le million plus rapidement Et une fois que vous avez fait tout cet argent En fait ces chasses au trésor Entre guillemets vont vous permettre d'investir Entre guillemets sur des QG etc Pour avoir des missions Et faire des thunes Donc la première mission les gars c'est le double action Donc voilà ce qu'il faut faire pour le double action Il va falloir récupérer 3 indices Qui se situent à peu près au même endroit dans la map Une fois que vous avez récupéré ces 3 indices Vous allez devoir récupérer votre arme Donc voilà à quoi ça ressemble Tout de suite je vous mets comment ça se passe Alors les gars j'ai juste oublié au montage A chaque fois que vous trouvez un indice Vous faites aussi 5000$ Donc on rajoutera ça à la canotte au montage Mais des fois si vous entendez que j'ai dit Je me suis fait telle sale Alors que normalement je me suis fait plus De toute façon référez-vous à ce qu'il y a affiché en haut La canotte affichée en haut Voilà voilà Moi je suis en train de faire la chasse au trésor Oh ouais Au trésor Ah ouais J'étais en train de lire J'ai 3 points de chasse au trésor à la salle Hop examiné Ah la pelle ok Ou alors c'est une cible Non c'est pas une cible Parce qu'il n'y avait pas le truc dessiné Bah écoute Moi aussi ça me met sur 3 maintenant Tout à l'heure ça m'était sur 5 Là sur 3 Ah ouais 5000 boum Bah ouais j'arrive là où t'es Parce que je t'ai dit c'est pas la même chose Quand tu découvres le DLC quand il sort et que tu fais tout dans l'ordre Et quand tu recommences à 0 et que tu fais tout en même temps C'est pas pareil Moi ça me fait 25 000 la salle Parce que moi aussi je suis en train de faire remettre quand même temps du coup 3 indices découverts sur 3 Et bah voilà Et maintenant il n'y a plus qu'à récup Alors attends Je me rappelle Il y a de l'argent à Paris Oh non ça c'est bon Plus 5000 ça fait plaisir On est à 30 000 la salle Et bah voilà le coffre au trésor il est apparu Unwin Hop Je suis à 30 000 là C'est dans quoi ça Unwin ? Alors la dernière moi la salle c'est loin Ah j'ai trouvé l'indice la salle Par contre est-ce que j'ai gagné des sous ? Alors j'ai dit que j'avais tout à l'heure 4 J'ai à 35 000 moi quand même Attends je vois des lumières bizarres Ah non c'est rien Ok 3 indices sur 3 Bien joué Là il n'y a personne Ah j'ai l'impression que c'est un trésor la salle Allez la police quoi Euh ouais Par contre je ne sais pas comment Attends si j'arrive Ça arrive du coup la salle Ouais Je vais me trouver un petit Genre Trouver un coin genre vers là Là j'ai eu le double action la salle Non ça c'est pas bon Ah bah t'as eu les deux Non un seul Bah Navy te l'a pas eu ? Non C'est bizarre hein C'est très 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 bizarre Effectivez ça dans la tête avec le revolver double action pour obtenir Donc voilà Une fois que vous avez récupéré votre double action Hop vous avez une mission qui se lance Une mission obligatoire ou pas C'est à vous de le faire Mais évidemment ici on se fait des thunes Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire Donc avec le double action c'est simple Il faut tirer sur 50 PNJ ou joueurs Vous allez devoir faire 50 headshots Et une fois que vous avez fait ces 50 headshots Vous allez vous faire 250 000 dollars Donc voilà déjà hop là on s'est fait 250 000 dollars Juste en faisant la chasse au trésor Donc du coup je suis déjà à 270 000 dollars Du coup je rappelle qu'on a gagné 20 000 dollars avec la roue Et du coup là on s'est fait 250 000 avec la chasse au trésor Ce qui nous fait 270 000 dollars Ensuite une fois qu'on s'est fait ces sous On a l'autre chasse au trésor que j'ai fait en même temps Donc c'est la chasse au trésor de Maud Donc Maud va vous contacter Donc c'est un personnage pareil dans GTA V Et Maud va vous faire une chasse au trésor Vous allez devoir récupérer tout simplement des Vous allez devoir tout simplement récupérer des cibles Donc des PNJ Elle va vous envoyer un mail Dans ce mail vous allez avoir du coup Tout simplement la photo du PNJ à retrouver dans une zone Et du coup vous avez la photo du PNJ Il est habillé de la même façon en fait Tout simplement c'est la même façon Il est habillé comme dans la photo Une fois que vous l'avez trouvé Vous avez le choix entre eux Attention là je le répète bien aux gens Parce qu'il faut le capturer Alors soit vous le capturez soit vous le tuez Si vous le capturez vous faites 10 000 dollars Et si vous le tuez vous faites 5 000 dollars Donc le mieux c'est de le capturer C'est plus sympa Alors pour le capturer c'est assez simple Vous allez faire comme moi dans la vidéo Vous allez tout simplement l'écraser Donc voilà regardez là je l'écrase Une fois que vous allez l'écraser Il va se rendre Vous sortez de votre véhicule Vous du coup vous le pointez avec l'arme ou pas Parce qu'il n'y a pas besoin Mais au cas où pointez-le avec l'arme Et vous remontez dans votre véhicule Et tout simplement lui il va vous suivre Il va monter dans le véhicule avec vous Une fois que vous montez dans le véhicule avec vous Il faut simplement l'envoyer chez Maud Et vous allez tout simplement capturer la victime Vous avez capturé la cible Et bam hop ça fait 10 000 dollars Donc du coup Il y a 5 victimes à récupérer Une fois que vous avez récupéré ces 5 victimes Hop Voilà je vous épargne toutes les victimes Que j'ai récupérées Voilà je vous fais un montagé ça rapide Une fois que vous avez récupéré ces 5 victimes Du coup vous avez presque fini la mission Puisque là vous vous êtes fait du coup 50 000 Juste en capturant toutes les missions Donc moi je me suis fait 50 000 Donc là on passe de 270 000 à 320 000 dollars les gars Là c'est magnifique Une fois que vous avez capturé toutes les cibles Donc les 5 Tout simplement Si vous allez avoir un SMS Donc de Maud qui va vous dire Le dernier a laissé un indice Et vous allez tout simplement avoir un coffre Qui va s'afficher sur la map Vous allez à l'emplacement Et vous allez débloquer du coup Une hache Une hache secrète Mais cette hache secrète Elle va vous mettre bien les gars Elle va vous dire pourquoi Parce qu'une fois que vous avez cette hache Il y a une mission qui se débloque C'est comme le double action Une mission Qui va vous dire tout simplement De tuer 50 victimes Avec la hache Et une fois que vous avez tué Ces 50 victimes avec la hache Bam regardez Donc là je vais tuer des PNJ Pareil c'est PNJ ou pas PNJ Faut ce que vous voulez Moi je préfère aller Bon je vous conseille d'aller dans des grandes zones Donc par exemple la plage Moi j'étais à Vinwood Là où il y a le plus de PNJ Et hop là je me suis fait 250 000 dollars Donc juste avec deux missions Trésor on s'est déjà fait 500 000 Voilà Donc ce qui nous fait 250 000 Plus 250 000 avec le heavy Plus 20 000 au casino Donc on a 520 000 Plus 50 000 On est à 570 000 dollars Du coup maintenant Une fois qu'on a tout ça Et du coup les gars On arrive bientôt au billon Et je vous ai dit Il y avait trois missions trésor Donc trois trésors à récupérer On a eu du coup Le double action On a eu la hache Et maintenant Il faut récupérer Le navire revolver Pour récupérer le navire revolver Déjà c'est très simple Il faut tuer le tueur en série Résoudre l'indice Le meurtre Le tueur en série Qui il est C'est un mystérieux tueur Et tout simplement Il faut le retrouver Et le tuer Alors c'est assez simple Vous allez avoir Plusieurs indices Sur la map Sachant que Vous pouvez pas tomber Comment vous dire Il vous faut tuer un premier indice Pour commencer Et le premier indice C'est aléatoire En fonction des joueurs Donc là je vais vous montrer Les 5 indices Où est-ce qu'il se situe Donc là je vous montre Les 4 indices Donc comme je vous ai dit Si vous arrivez à un endroit Et vous trouvez pas Par exemple Je sais pas Vous arrivez Là où il y a la machette Vous trouvez pas la machette Vous allez à l'autre endroit Etc Et il y a du coup 5 indices à récupérer Et vous faites tout simplement 5000 par indice Donc du coup On est déjà à 25 000 dollars Une fois que vous avez fait Ces 5 indices Donc vous avez récupéré Votre main Vous avez récupéré Votre Le mur Le truc C'est écrit Can you find me La machette Et que vous avez récupéré Du coup La trace De main en sang Sur le parking derrière Vous allez avoir Un van noir Qui va spawn Donc ça c'est l'indice Le plus difficile Comme je vous l'ai dit Il va se trouver A 5 emplacements différents Que je vous affiche Juste ici Donc voilà Je vous affiche un par un Vous mettrez pause A chaque fois Moi il est tombé En fait Au 3ème Que je vous montre Il est tombé ici Au 3ème Donc sachant qu'il y a 5 spawn différents Et en fait Le van noir du tueur Il spawn à 5 endroits différents Je me répète encore une fois Mais voilà Une fois que vous avez trouvé Du coup Le van noir Vous allez récupérer Le dernier Et 5ème indice Donc du coup Vous allez Comme je vous l'ai dit Vous faire 25 000 Une fois les 5 indices trouvés Vous allez recevoir Un SMS d'un inconnu Donc il va vous dire Tout simplement Ouais Faut aller pas faire ça Machin machin J'ai trop trouvé Etc Maintenant vous allez dire Ok J'ai ça Tout ça Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Vous allez tout simplement Vous balader Au nord de Los Santos Donc dans le désert De Blaine Country Donc moi Je trouve ce qu'il faut Vraiment faire C'est vraiment Moi c'est ce que Je vous conseille Vous allez à l'aéroport De Trévoir Mais il faut y aller A une certaine heure Donc il faut y aller Entre 19h et 5h du matin Vous allez à l'aéroport De Trévoir Ou n'importe où A Blaine Country Mais moi je vous conseille D'aller à l'aéroport De Trévoir Parce que c'est un peu visible Donc vous allez voir Le tueur spawn plus facilement Une fois que le tueur A spawn Et bien tout simplement Il va falloir Faire attention Parce qu'il est une machette Il va vous mettre Un coup de machette direct Donc vous cavalerez Plus simple Attends il y a le tueur 50 000 On sait qu'on le tue Vous le tuez Comme je vous l'ai fait Avec le fusil à pompe Ou n'importe quelle chose Vous pouvez le tuer Avec ce que vous voulez Et bim Une fois que vous l'avez tué Vous empochez 50 000 dollars Et vous obtenez Le navi revolver Donc là On s'est fait 25 000 Avec les indices On s'est fait 50 000 Donc on vient de se faire 75 000 Qui s'ajoute A la cagnotte Comme vous le savez A chaque fois qu'on récupère Un trésor On a du coup Une mission spéciale Et pour ce faire Vous allez devoir Tuer 50 PNJ Ou joueurs Encore une fois C'est comme les missions précédentes Dans tout simplement Moi je suis à la Evanwood J'ai tué 50 PNJ Alors c'est pas dans la tête Là c'est peu importe Et bam Vous allez obtenir 200 000 dollars Donc ce qui vous fait 250 000 dollars En plus Plus 25 000 Qu'on a récupéré En récupérant les indices Ça fait 275 000 En plus Dans notre cagnotte Et ça c'est magnifique Alors ensuite Autre astuce Que je vous montre aussi Également pour vous faire de l'argent C'est la vente des véhicules Alors il faut savoir Qu'on peut vendre un véhicule Toutes les 48 minutes Vous pouvez vendre Un véhicule sur GTA V Donc si vous vendez un véhicule Il va falloir attendre 48 minutes Mais là je vais vous afficher Tout simplement Une liste de véhicules Dans quelques instants Je vais vous afficher ça Donc moi j'ai vendu celui-ci Je sens que ce véhicule là C'est le 4x4 L'un des plus chers à vendre Donc il se vend 9 000 Donc là j'ai vendu 8 000 équelles Parce que j'ai fait un accident avec Du coup j'ai perdu 46 dollars dessus Mais il se vend 9 000 Donc voilà la liste Je vous la montre Juste tout de suite Attendez Donc voilà la liste des véhicules Donc comme je vous l'ai dit Celui que je vends Donc celui que je vends Il vaut 9 000 Donc c'est vraiment Les véhicules qui se vendent Les plus chers Sachant que vous pouvez vous faire Entre 4500 Des fois 3000 Jusqu'à 9500 Pour le plus cher Donc voilà la liste Screener si vous avez envie de screen Pour voir en fait Tout simplement Quel véhicule vaut le plus cher Sachant que Vous avez aussi Des véhicules très très rares Donc pour ce faire C'est simple J'avais fait une série Il y a 4 ans Sur ma chaîne Où vous tapez juste Véhicules rares Unmin Et vous allez tomber Sur des véhicules rares En fait il y a des véhicules rares Qui spawnent à certains endroits Dans la map Et ils valent un peu plus cher Donc il y a des véhicules Qui se vendent jusqu'à 40 000 Donc le bénéfacteur d'Upstate Ils vendent 40 000 Mais bon c'est assez chiant Je ne vais pas vous mentir Alors autre astuce Comment je suis monté Jusqu'à mon million Les gars Comment je me suis fait mon million J'ai fait une mission Mais je voulais vous montrer Cette astuce Parce que c'est vraiment Une astuce que personne connait Même la salle Elle n'était pas au courant Donc du coup C'est assez simple Je ne sais pas si elle était au courant Mais je crois Qu'elle n'était pas vraiment au courant Alors c'est assez simple Quand vous lancez une mission Il faut savoir qu'en fait Plus la mission dure longtemps Plus vous allez vous faire de l'argent Donc c'est assez simple Moi j'ai fait la mission Qui s'appelle Métivation Donc c'est une mission Qu'on débloque Je ne sais plus au quel level Je crois qu'il me semble C'est level 7 Et en fait En fonction du temps Passé dans la mission Vous allez vous faire Plus d'argent Donc moi en fait J'ai récupéré le van Et vous allez voir Qu'en fait j'attends Je me mets à côté du pan de spawn Alors faites attention Je vous conseille Que quand vous prenez Sachant que si vous êtes tout seul Si vous prenez le van Par exemple Si vous décidez de faire comment Et de lancer cette mission Je vous conseille De ne pas passer par les routes Et de passer comment Par le désert Comme ça vous ne croisez pas Les PNJ qui spawn automatiquement Une fois que vous arrivez Près de l'endroit Vous vous arrêtez A côté Donc à quelques mètres Histoire que les PNJ Ne vous suivent pas Parce qu'à partir d'un certain moment Ils ne vous suivent plus Et vous attendez Donc moi j'ai attendu 5 minutes Et du coup Faut attendre en fait Faut attendre Vous faites la mission Vous attendez à côté du point jaune 5 minutes Une fois que vous avez passé Les 5 minutes Vous donnez le van Et vous allez voir Qu'en fait vous allez vous faire Plus d'argent Donc là je me suis fait 12 000 dollars Et je vais vous afficher Hop Tout simplement ici Un tableau Qui va vous montrer Donc merci à Grand F Toto Donc voilà C'est un site qui vous permet D'avoir aussi des petits tutos Donc voilà Je vous affiche ici du coup Les gains Donc de 4 à 6 minutes Comme moi Donc voilà vous faites Moi j'ai fait de 6 à 8 Donc je me suis fait 12 000 Après plus de 15 minutes C'est 20 000 Donc après si vous n'avez pas Si par exemple Moi ce que je conseille C'est ça Si par exemple Vous faites vos devoirs en même temps Vous faites quelque chose En même temps Vous regardez les devoirs en même temps Bah voilà Vous faites la mission Vous posez votre van A côté du point jaune Vous attendez 10-15 minutes Et vous posez le van Et vous allez vous faire 20 000 Comme ça en 15 minutes C'est pas mal Après Il y a d'autres choses Qui rapportent plus Comme je vous dis Les trésors Mais bon C'est qu'une fois Alors que ça Vous pouvez le faire En illimité Alors petite astuce En plus Également Donc c'est Les courses casse-cou Qui sont en ce moment Surtout Il faut faire les courses Formule 1 Parce que les courses Formule 1 En ce moment Elles sont doublées Donc si vous regardez Cette vidéo Dans un délai de 7 du jour Je ne sais pas Si elles vont être encore Doublées dans le futur Mais Elles rapportent double Donc moi Avec la salle On a fait 5 courses Donc on a fait 5 courses On s'est dit En 5 courses Combien on peut se rapporter Et je ne veux pas vous mentir Que c'est pas mal Et c'est en fonction Du classement En fait Tout simplement Donc on a lancé Une première course Où on était pas mal Et je suis arrivé 4ème Donc je me suis fait A peu près Il me semble 13 000 J'ai fait une deuxième course On était pareil 14 Et cette fois-ci Je me suis fait 53 000 Parce que je suis arrivé premier Donc c'était magnifique 53 000 C'est énorme les gars Donc là En juste deux courses Je me suis dit J'ai fait 66 000 Ensuite J'ai fait une troisième course Où on s'est dit En fait ça fait quoi Si on lance une course à 2 Donc si vous avez un pote à vous Vous jouez à 2 Vous faites une course à 2 C'est vite fait La salle il s'est fait 20 000 Il est arrivé premier Je suis arrivé non classé Je me suis fait 10 000 C'est pas mal On est non classé On se fait 10 000 Si par exemple Vous posez votre manette Vous laissez faire votre pote Enfin vous laissez Votre pote terminer la course Et bien là Vous allez vous faire 10 000 Voilà à peu près En laissant votre pote Ensuite on a fait une troisième course Où je me suis fait 11 000 Donc cette fois-ci Je ne suis pas arrivé non classé Je suis arrivé deuxième On était encore deux Et la troisième course Je suis encore arrivé premier Et je me suis fait 128 000 Bon je ne l'ai pas montré celle-ci Mais c'était pas mal Voilà En gros en ce moment Si vous voulez vous faire de l'argent En général Les courses casse-cours Rapportent pas mal d'argent Les courses normales Rapportent moins Voilà Les courses casse-cours Je ne sais pas pourquoi Elles rapportent plus Mais voilà Sachant que Martin Des fois il vous invite Et vous tombez contre Des joueurs au pif Mais si vous avez des potes Vous êtes dans un trou Etc Vous pouvez jouer avec un autre trou Moi personnellement Je vous conseille D'accepter l'émission de Martin Et d'essayer d'arriver premier Sachant que c'est assez compliqué Sachant qu'on n'a pas d'argent Et on a des véhicules non custom Moi j'ai eu de la chance Parce que bon Franchement je ne vais pas vous mentir Ce n'est pas pour vous mentir Et tout Mais je suis quand même Un très bon joueur de GTA Donc du coup C'est vrai que J'arrive facilement Dans le top 3 Top 4 on va dire On va dire top 5 Facile Ensuite Dernière astuce Où je suis monté jusqu'à mon million C'est l'émission Securo Alors pour faire cette émission Securo Il vous faut minimum 50 000 d'argent sur votre compte Une fois que vous avez 50 000 Sur votre compte Alors vous pouvez Moi je l'ai fait en dernier Mais vous pouvez très bien le faire Avant toutes ces astuces Que je vous ai montré avant Et une fois que vous avez ça Vous avez l'émission de Securo Qui vont vous rapporter Pas mal d'argent Donc ça rapporte entre 15 000 à 30 000 dollars Donc moi celle que j'ai fait On a fait la mission Qui s'appelle Alors attendez Je ne me rappelle plus du nom exactement Alors je vais vous dire ça J'ai fait On a fait la mission Liquidation d'actifs Donc qui rapporte entre 20 000 et 30 000 En fait On n'a pas tué toutes les cibles Donc vous allez voir à la fois Qu'on n'a pas tué toutes les cibles Mais avant toute chose Il faut savoir un truc C'est quand vous êtes partenaire Dans un Securo Donc là la salle C'était le chef du Securo J'étais son partenaire Donc j'étais son garde du corps Et il faut savoir un truc C'est que toutes les 15 minutes En tant que Securo Vous vous faites 5 000 dollars Donc ce qui est bien Pendant que vous faites Bah toutes ces émissions etc Donc une fois que vous avez 50 000 Vous faites votre Securo Vous invitez un pote à vous Et vous allez tout simplement Être partenaire Et toutes les 15 minutes Vous allez gagner 5 000 dollars Et en fait ce montant Il grimpe par palier De 500 Après chaque activité réussite Enfin réussie pardon Donc si vous avez réussi la liquidation Vous allez gagner 500 Jusqu'à 10 000 dollars de plafond C'est maximum le 10 000 dollars de plafond Une fois que vous avez fait cette émission Vous allez voir Donc du coup à la fin Je me suis fait du coup 5 000 Avec le partenaire Au bout de 15 minutes Et je me suis fait du coup 15 000 en finissant la mission Parce qu'on a tué que 2 victimes sur 4 Donc c'est normal Si vous tuez les 4 Vous allez vous faire plus d'argent Voilà voilà Et du coup les gars Vous allez voir c'est beau Regardez Regardez Je vous laisse kiffer Alors là je vais faire ça Hop Je vais à la messe banque Bam Menu principal Versement Voulez-vous verser 15 000 sur ce compte Boum 1 million et 158 dollars Ca fait plaisir Et voilà comme vous avez pu le voir les gars J'ai eu mon premier million Comme ça Et là vous vous dites Ok Unmin T'as un million Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ton million Et bah tout simplement C'est ce que nous allons voir Si vous kiffez Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous kiffez Si vous voulez un deuxième épisode Vous allez me dire Ok mais t'as un million Qu'est-ce que tu vas faire avec Parce que là pour l'instant J'ai rien acheté J'ai vraiment rien acheté J'ai même pas acheté un gun J'ai rien acheté J'ai vraiment rien dépensé Juste j'ai acheté des 2-3 trucs En fait une tenue vite fait Là j'ai un million Que faire avec ces un million Comment investir ces un million Et bien tout simplement C'est ce que nous allons voir Dans la prochaine vidéo Dans l'épisode 2 Que faire quand on a les un million Que faire avec Comment investir ces un million Pour pouvoir faire plus d'argent C'est ce que nous allons voir Dans le deuxième épisode Et moi je vous dis Oh bye Oh bye Bye bye